. Frientrip 4, Benoît Dubois évoque l'arrêt du Mad Mag Il y a plusieurs semaines, NRJ12 annonçait la déprogrammation du Mad Mag faute d'audience. Ce n'est pas la première fois que la chaîne arrête momentanément son émission quotidienne. Benoît Dubois, chroniqueur du programme, ne semble pas plus inquiet que cela au micro de toute l'Atl. En effet, le candidat de Frientrip 4 a indiqué que l'émission avait l'habitude de partir, et revenir. Frientrip 4, Benoît Dubois, pas inquiet. Cela fait maintenant huit ans que Benoît Dubois est sur NRJ12 et qu'il est chroniqueur pour la chaîne. Les arrêts momentanés du Mad Mag, il les a connus. C'est pourquoi, le candidat de Frientrip 4 s'est montré rassurant en expliquant. Ça fait huit ans que je suis sur NRJ12 et l'arrêt du Mad Mag, je l'ai connue et reconnue. Cette émission est un peu les montagnes russes puisque notre cible, les 15 et 24 ans, n'est malheureusement pas un public très fidèle. Ils viennent pendant deux mois, ils partent et puis reviennent et le Mad Mag repartira et reviendra pendant ces longues années encore à venir. Je le vis bien dans un sens puisque la chaîne m'a toujours confié des choses en attendant. Quand il y a des faces creuses où l'émission est déprogrammée, je suis toujours en contrat avec eux et on travaille sur d'autres concepts. Frientrip 4, Benoît Dubois l'aventurier En attendant que le Mad Mag revienne, Benoît Dubois peut suivre ses aventures dans Frientrip 4. En effet, le chroniqueur a participé au programme d'aventure. Il a d'ailleurs indiqué dans une interview pour Pürburk, ce qui l'avait motivé à se lancer dedans. On m'a proposé. Quand on me propose, je réfléchis et j'y vais. Depuis les anges, on ne m'avait rien proposé et là, la grosse équipe m'a appelé en me demandant si je souhaitais participer à Frientrip. Elle m'a aussi proposé de le faire avec ma mère. Je me suis dit qu'emmener ma mère dans mon univers, ça ne pouvait qu'être génial. C'était super excitant de lui montrer les caméras, la façon dont ça se passe, les candidats et je trouve ça très cool d'avoir partagé cette aventure avec ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada